Bonjour, c'est Simon Mockler, metteur en scène de la compagnie Cornerstone pour le spectacle L'Ange Esmeralda de Don De Lillo, qui devait être présenté les 1er et 2 février au Centre Culturel Jean Gagnant à Limoges. Bonne année 2021 à vous, ou plutôt bon courage dans cette période très difficile qui s'annonce pour tout le secteur culturel mais bien au-delà, et j'ai l'espoir que nous pourrons nous retrouver cette année et pas plus tard dans une salle de théâtre, dans une salle de spectacle plus largement, pour assister à cette expérience un peu folle qu'est une représentation. L'Ange Esmeralda, c'est à l'origine la dernière partie d'un énorme roman de 1500 pages Outre-Monde de Don De Lillo, et qui fut récemment réadapté en courte nouvelle. L'histoire d'une jeune fille, d'une très jeune fille, Esmeralda Lopez, jeune orpheline des rues, dont deux sœurs religieuses du quartier vont se mettre à la recherche pour la préserver d'une vie dans cette jungle urbaine, avec tous les dangers que cela peut représenter. À travers cette nouvelle, Don De Lillo déploie tout son sens du réconfort et de la compassion, ce qui n'est pas fréquent chez cet auteur, pour cette population multiethnique, multiraciale, dans laquelle il a grandi, qu'il a côtoyé, puisque lui-même, fils d'immigré italien, a débuté son expérience américaine dans le Bronx. J'aime dire, souvent quand j'en parle, que c'est les pages les plus émouvantes que l'auteur n'ait jamais écrite, et j'aime penser que c'est un formidable point d'entrée, un formidable accès dans ce monde qu'est la littérature de Don De Lillo, pour un projet plus large que je mène autour de cette nouvelle, mais aussi d'un roman, L'Homme qui tombe, et qui constitue le dictide de cette création 2020-2021 autour de l'auteur Don De Lillo. Les projets à venir sont présents, mais difficiles à prioriser. Nous allons avant tout nous concentrer sur la diffusion et la présentation de l'ange Esmeralda et de son grand frère L'Homme qui tombe la saison prochaine, parce que nous savons pertinemment qu'avec une tournée qui se situe entre janvier et mars 2021, nous ne pourrons vraisemblablement pas rencontrer le public cette saison. Alors nous essayons le plus rapidement possible de décaler ces rendez-vous avec le public et l'ensemble des partenaires, et puis de commencer à travailler sur la suite, un auteur romanesque, et dont nous pourrons, là aussi vraisemblablement, vous présenter cette nouvelle création durant la saison 2022-2023.